Madame, Monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous, merci encore et toujours de choisir de vous informer par nos canaux, de choisir de vous faire éclairer par nos amis, ici même dans le studio. Ils vous éclairent à l'aune justement de leur expérience, de ce qu'ils pensent de la vie, de ce qu'ils pensent de l'évolution de notre pays. C'est tout ça, le sens de la démocratie. Nul n'est véritablement, sachons surtout, mais en tous les cas, on est tous témoins des choses et on a envie de se prononcer. Ce soir, mesdames, messieurs, nous ne recevrons pas Blais-Olivier. Pourquoi Blais-Olivier ? Parce que c'est l'un des sociétaires les plus importants de la société des droits d'auteur de Côte d'Ivoire, le Buridard. Blais-Olivier, ils sont deux comme ça, lui-même et son autre compère, David Aéreau. C'est un monsieur avec un cœur grand comme ça, grosse expérience. Il est pharmacien, mais sa carrière dans la musique est l'une des plus importantes et des plus prolifiques. On ne recevra pas ici Lionel Zessou, l'ancien Premier ministre béninois. Pourquoi ? Parce qu'il a été choisi, entendez-vous bien, par une compagnie pétrolière que je ne vais pas citer, française, pour s'intéresser aux questions des indemnisations sur les terres agricoles, etc. C'est son rôle ou pas ? Il a été politique. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Ça fait un peu mélange des gens, mais bon, je ne commenterai pas plus. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, vous allez bien ? Ça va. Bonsoir chez vous, nous vous espérons en parfaite santé. Au menu ce soir, de très très belles choses. On commencera par cette chose assez triste qui s'est passée du côté de Marcory. Bori Banna au menu, la canne au menu, la cour des comptes. Alain, Sarah, Herman, Élisée, Daouda, bonsoir. Bonsoir. On démarre maintenant. La seule image à retenir de ce fait du jour, c'est vraiment l'acte de bravoure que nous voulons ici même ce soir mettre au devant de la communauté nationale. Tout le monde a vu cette vidéo circuler. Mais bon, il y a eu un acte qui est une meurtrissure pour vraiment nous tous. Mais à côté, il y a eu un acte de bravoure. Et c'est ce qu'on voulait souligner. Et c'est à côté, et bien sûr, les enseignements qu'on peut tirer de ce braquage à mes armées qui a eu lieu hier du côté de Marcory. Effectivement, André, la chose est triste, le braquage, deux personnes décédées. Le dénommé N'y est pas Jean-Claude qui partait assurément faire un dépôt. Et le criminel, l'ennemi du progrès, Kouragao, Bukhari, ont été tués au cours de ce braquage immonde. C'est immonde. On en parle. C'est du côté de Marcory, aux environs de la clinique Lamadone. La vidéo a circulé, comme André l'a dit. On en parle, on en tire les conclusions. Mais en tout cas, on espère ne plus revoir ça en Côte d'Ivoire. Daouda, réaction quant à cette vidéo, les populations qui ont réagi, enfin bref. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce qui s'est passé ce matin ? En tout cas, avant tout propos, je tenais à dire yahou à la famille de la victime, aussi à la famille de celui qui, même du braqueur. Mais ce qui a véritablement attiré mon attention, c'est l'acte de bravo de la population qui a senti en fait, il y a eu un élan de solidarité. Lorsqu'il a essayé, les braqueurs ont essayé de prendre la tangente, il y a une voiture qui leur a barré le chemin. Et finalement, les gens ont pu rattraper l'un des braqueurs. Malheureusement, ce qui m'a un peu déjoulé, c'est que les populations se sont elles-mêmes, elles se sont rendu justice elles-mêmes, dans la mesure où ça va déjà empêcher les fins limiers de la police de poursuivre l'enquête, de savoir où passer. Il faut dire que les autres compères ont disparu dans la nature. Oui, bien sûr. Voilà, ils se sont dans la nature et j'avoue que c'est ce qui est le plus désolant. Et j'espère bien que… C'est vraiment touchant, on voit que Daouda en perd même son latin, à force d'être triste face à la situation qui est arrivée à l'infortuné n'y est pas. Mais quand même, il y a des enseignements à tirer de tout ça, Herman et bien sûr l'ensemble de nos camarades. C'est que cet acte doit nous amener justement à regarder autrement l'activité policière, d'enquête, etc. Comment ça peut justement, les policiers peuvent se saisir d'un cas comme celui-là pour progresser dans leur travail ? Il faut noter que ce n'est pas la première fois. C'est vrai que cette image-là, elle est triste. On a vu ici que quand même notre police a montré dans certaines situations qu'elle pourrait réagir vite, d'adresser ces jeunes cas-là. Donc il y a des… Comme Daouda l'a dit, on aurait pu espérer comme celui qui était venu se coiffer après avoir violé une dame à l'intérieur du pays qui s'est coiffée. Les populations ont été quand même civilisées. On l'a arrêté, on l'a remise à la police. On aurait pu espérer cela. Mais moi, je pense qu'il y a l'efficacité aussi aujourd'hui des vidéos-surveillance. Je pense que cette image-là, c'est grâce à… Il y a une image-là qui est fixe, c'est grâce à la vidéos-surveillance justement qu'on a réussi à voir ces images. La police fait son travail. Il faut peut-être trouver d'autres mécanismes parce que quand on regarde avec les moyens utilisés par ces braqueurs-là, les motos, on ne va pas faire une fixation sur les motos. Mais il y a quand même… Les bandits commencent… Ils sont de plus en plus… Comment on appelle la… Les deux roues commencent à être utilisées pour le grand bâtiment. Ils trouvent d'autres systèmes qui leur permettent de vite faire cela. Il faut que la police regarde les moyens utilisés pour ces gens de criminalité. Et puis, c'est triste. Je pense que… Qu'est-ce qu'on peut bien faire que de souhaiter que les populations… Alors, Sarah, au-delà de l'émotion et de la tristesse, qu'on en tire à la vue de cette vidéo-là, et on revient encore sur nos condoléances les plus attristées à la famille et pleurées, quelles recommandations faire ? Notre ami N'y est pas avec de la liquidité à hauteur de 15 millions sur lui. Assurément, il y avait un renseignement qui savait que cette somme-là devait quitter le bureau. Il était tracé. Que retenir justement de cet acte-là ? C'est un point important que vous soulevez parce qu'effectivement, là, on est dans le cadre figure d'un homme qui était en sa possession d'une somme liquide assez importante, qui travaille pour une entreprise, qui est peut-être, je ne sais pas moi, la trésorerie de cette entreprise, et probablement une entreprise qui travaille aussi dans le transfert d'argent. Quelle que soit même l'activité d'une entreprise, quand on a un responsable de la trésorerie qui se retrouve avec une somme importante parce qu'il doit la transférer dans un établissement bancaire ou autre pour justement sécuriser ses fonds et les déposer sur un compte bancaire, il y a un risque évident pour cette personne qu'elle soit observée. Parce que là, quand on regarde cette vidéo, on comprend que la personne a été observée quand même pendant un certain temps. Ils ne sont pas sortis de l'épargne. Il y avait un renseignement, voilà, donc c'était une personne en quelque sorte qui était à risque à cause de son activité peut-être. Et du coup, on se pose la question de se dire, mais à partir du moment, et quelle que soit même la somme qu'on transporte, quand les banques se transfèrent de l'argent entre elles ou qu'elles en reçoivent de la banque centrale, c'est bien encadré, c'est bien organisé, on utilise des véhicules blindés avec des personnes qui portent des armes, etc. pour dissuader, apporter un niveau de sécurité. Là, visiblement, le niveau de sécurité, il n'est pas là. Et on ne peut pas se dire, il y a des petits montants, des moyens montants, des gros montants, à partir du moment où on transporte de l'argent pour éviter ce genre de drame que je ne justifie même pas, qui est injustifiable, qui est impardonnable et qui est vraiment affreux, surtout à quelques jours de cette compétition de la canne où on va recevoir des gens. C'est le début d'année et on le commence avec un drame qui est affreux. On a envie de se demander, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, en plus de la police qui fait son trait, qui ne peut pas être partout à tout moment. En tout cas, il y a une question qu'on doit se poser quand il s'agit d'employés d'entreprises qui ont besoin de transférer des sommes liquides. Est-ce qu'on ne peut pas automatiser ces choses-là ? En tout cas, le problème, je pense en fait aussi à l'histoire de cette femme qui avait été assassinée à Mans, qui était institutrice, certes. Je voulais juste faire le lien, parce qu'il y avait une histoire de tontine derrière. Donc d'argent, de liquide. Donc il faut, je pense, aussi penser à ça. Et encore, voilà, toutes mes condoléances aux familles des victimes, c'est affreux. Une histoire qui s'est passée, en plus, je le rappelle, en plein jour, pour le 10-11h du matin. Quand on entend Sarah, Alain Toussaint, est-on en droit de se poser la question ou de soulever la responsabilité de nos responsables politiques et responsables financiers sur une forme d'incapacité à réduire la circulation du liquide ? Est-ce que sur ça, je veux dire, cette réflexion, vous l'entendez ou pas ? Ou vous dites que non, le lien n'est pas si évident que ça ? Non, je pense que déjà, la première responsabilité en tant que responsable d'entreprise qui peut être amenée à déplacer autant d'argent, c'est de faire appel à des services de convoyage de fonds. Il y a des sociétés spécialisées, je pense qu'il y en a au moins une bonne vingtaine agréées par le ministère de l'Intérieur. Et 15 millions de francs dans notre pays, c'est quand même une somme importante. et laisser cette responsabilité à une personne qui n'est pas accompagnée d'agents de sécurité, je pense que c'est une erreur manifeste de jugement de la part des responsables de cette compagnie de transfert d'argent. On est d'accord sur l'erreur. Je voulais quand même revenir au point de ma question. Est-ce qu'il aurait pu être contraint par la législation ? Parce qu'une entreprise, on n'a pas cité encore le nom dans laquelle travaillait notre infortuné n'y est pas, c'est que c'est une entreprise qui est quand même soumise à des réglementations, c'est une entreprise de finances d'après ce qu'on apprend. Donc est-ce qu'à ce niveau-là, il ne faudrait pas passer à un premier niveau de contrainte concernant le déplacement des fonds ? En fait, c'est un cercle. Les fonds qu'il avait étaient certainement des fonds récoltés. C'est-à-dire qu'il y a eu des clients qui sont venus à l'agence pour faire des transferts d'argent, donc c'est forcément du liquide. À moins de vouloir tout démonétiser et rester dans une forme de monnaie numérique, peut-être. Mais l'argent, il est d'abord matériel. Il est, comment on dit ? Il est en cash, on va dire. Voilà, il est en cash. Et on fait le dépôt ensuite, on le récupère et on va à la banque. Et certainement que ceux qui ont commis ce braquage avaient des renseignements, comme l'a indiqué Sarah. Mais je pense que l'un des auteurs, au moins deux, dont un a trouvé la mort, donc l'auteur qui est en fuite sera retrouvé, puisqu'on voit d'ailleurs l'une des personnes sur les images communiquées. Et je pense que la police a tous les moyens aujourd'hui de se passer dans cette zone, de savoir exactement qui a passé des appels à cet instant précis. Donc, je ne me fais aucune... Enfin, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. Hermann a parlé des motos. Oui, effectivement, c'est un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant. On le voit circuler partout dans le pays. Bon, l'année dernière, M. Daouda était l'un des défenseurs des personnes en moto. Il ne voulait pas qu'elle soit immatriculée. Mais là, il a bien changé. Ah, il a bien changé, bien évidemment. Je pense que M. Allain, il va trop vite en besogne, parce qu'il y a été le seul ici, sur ce plateau, qui disait qu'il fallait véritablement réguler le secteur. Donc, entre réguler et arracher les motos des gens, ça fait deux choses. Non, non, non. Vous étiez pour que ce soit vraiment un fourre-tout des gens à qui on donne tous les droits. Et bon, enfin, c'est juste pour faire de l'esprit. Mais je veux dire, c'est un problème. Il faut gérer ces personnes-là, parce qu'on ne peut plus, dans un pays qui a encore 30 millions d'habitants, donc la criminalité aussi est proportionnelle à la population, etc. En plus, nous recevons un événement important comme la CARB, et les services de police seront de plus en plus sollicités. Alors, justement, sur ce point-là, Alain, ou Élysée, je pense, Élysée, certains pays, je prends la passe là-là, certains pays ont légiféré sur la question des motos. Certains ont interdit carrément dans certains États, d'autres lèvent, mais pour lutter justement contre le terrorisme, même au Nigeria, il y a une dispensation comme ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une finée, on devrait arriver à cela, et aussi... Arriver à quoi ? Interdire les motos ? À légiférer, à trouver en tout cas le bon système qui nous arrangerait. Mais trouver, enfin, faire en sorte qu'on puisse légiférer sur la question, mais aussi aller sur la question des premiers secours. Je me dis que l'ami n'est pas... S'il avait été peut-être... S'il avait reçu là, sur place, des premiers secours, peut-être aurait-il été en vie aujourd'hui. Mais on n'est pas très... On n'est pas très informé souvent sur ces questions-là. Au total, vos réactions par rapport à ces faits ? D'accord. Sur la question de légiférer concernant les engins à deux roues, je pense que, bon, c'est une option qu'on pourrait certainement voir. Mais laissez-moi aussi vous dire que même dans les pays dits développés, les engins à deux roues circulent, et puis sont aussi utilisés et empruntés même aussi souvent pour ce type de forfait. Si vous regardez les faits divers sur les chaînes internationales, vous verrez effectivement qu'il y a aussi des braquages de cette nature. On n'est vraiment pas une déception. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc voilà, on n'est vraiment pas une déception. C'est un fait malheureux. Mais moi, je pense qu'il y a des enseignements qu'il faut tirer de cette situation. Première chose, comme Eman pouvait le dire, et qui pour moi est notable, c'est que la volonté des pouvoirs publics de doter à Bidjan des caméras de surveillance est une très bonne chose. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça rend énormément de services et ça permet de combattre efficacement le grand banditisme. Moi, je tiens à rassurer tout le monde sur le plateau, même les téléspectateurs. C'est une question d'heure. Celui qui a fui, c'est une question d'heure. La police va absolument la voir. Ça, je n'en doute aucunement même, parce qu'on a vu des cas plus graves que ça, où la police, en moins de 72 heures, a mis la main sur ceux qui étaient les auteurs. Donc ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose qui, je pense, est importante, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut qu'on arrive à prendre moins de risques, surtout ceux qui gèlent les fonds. C'est important. Moi, je pense, c'est vrai. Peut-être que s'il avait réussi à s'estirper de cette situation, à aller déposer, on aurait dit qu'il a réussi quelque chose de majestueux. Mais c'est très, très risqué. On dirait à la limite même, c'est un peu naïf qu'on se promène à un temps de liquidité de cette manière aussi simple, en fait. Donc ça, ça nous attire aussi notre attention sur la nécessité de prendre un certain nombre de dispositifs. C'est pourquoi je suis d'accord avec André. Quand il dit, est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, on ne peut pas légiférer, de sorte qu'à partir d'un certain montant, il est absolument interdit que cela soit l'objet d'un transport aussi banal, en fait. Voilà, il faut vraiment qu'on mette en place les dispositifs qu'il faut. Oui, sur le transport des fonds. Transport, c'est ce que je disais. Sur la collecte, le dépôt. Non, je ne veux pas le transport des fonds. Sur le dépôt, on peut agir. Parce qu'à l'un coup, c'est un regardé. Là, c'est Global Finance, je n'imagine pas que c'est une entreprise bancaire. Non, ce n'est pas une grosse entreprise bancaire. Mais si elle arrive à collecter jusqu'à 15 millions, même par petite touche… Donc faire l'obligation, par exemple, que ce soit confié à des sociétés spécialistes. C'est tout ça qui peut créer aussi des petites sociétés de convoyage à la différence des grandes sociétés. Donc je pense qu'il y a des idées qu'on peut développer. Mais au-delà de ça, je voudrais quand même qu'on revienne sur la moto, parce que Christelle vous a posé la question. Qu'est-ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a une forme d'incapacité aussi, puisqu'on parlait de la loi, à immatriculer convenablement et correctement les motos comme on le fait pour les voitures ? Parce que c'est l'une des pistes qu'exploitent même les pays mangeoires, les pays arabes, le Maroc, tout ça. Tout est immatriculé. J'ai vu les petites motos immatriculées. Pourquoi ici… Enfin, quelle est votre lecture du fait qu'il y a certaines motos qui ne sont pas immatriculées, etc. ? Bon, je crois que cette problématique-là, je pourrais la superposer à celles-mêmes des véhicules. Parce que c'est exactement comme je vous pose la même question. Même les véhicules aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à immatriculer, mais tous les véhicules ne sont pas immatriculés. Et il y a certaines même qui continuent encore de se promener des immatriculations banalisées et qui ne font l'objet d'aucun contrôle. Donc ça même, c'est quelque chose… La question même de l'immatriculation, je pense, doit être quelque chose… Voilà, adressée de façon rigoureuse et de façon très pointue. Y compris les motos, y compris les engins quatre roues, en tout cas, tout ce qui est roulant, pour moi, doit faire l'objet d'un contrôle assez méticuleux. C'est vrai que la police, à un certain moment, était à faire des descends dans la rue à certaines périodes et ça produit des fruits. Il y a des motos qui ont été prises, qui ont été mises en fourrière. Mais comme on le dit, les gens, à défaut d'avoir un véhicule, ils pensent qu'ils peuvent avoir au moins une moto. Mais quand ils ont la moto, après, il faut qu'on identifie qui est sur la moto et qui fait. Ça aussi, c'est très important. Je suis d'avis en tout cas. Concernant l'imagination des engins à deux roues, surtout les motos, moi, je parle d'un principe, c'est la cause à la corruption. Parce que même quand les policiers font des descends dans la rue, quand on récupère des motos, il se trouve que généralement, sur nos routes, des motos sont arrêtées par certaines de nos forces. Il y a bien certaines, j'ai une nuance, pour dire qu'après, moyennant 5 000, moyennant 10 000, tout le monde passe. Aujourd'hui, les champions tout terrain en matière de véhicules banalisés qui font rentrer ces véhicules-là, ce sont les mêmes forces de l'ordre. C'est atteint. Voilà, je vais déjà nuancer encore pour dire c'est atteint parce qu'après, on m'attaquera dessus. J'allais justement réagir sur la question. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ces engins-là rentrent. Ça rentre, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain ? Tu ne peux même pas faire 100 mètres sans voir un véhicule, une moto, sans immatriculation. C'est parce que la corruption est en train de gagriner notre société que ces gens-là continuent de rouler comme ça. André, un élément, je voudrais qu'on revienne, on n'en a pas parlé. Pour réagir ça, c'est la circulation des armes. Parce que quand on regarde à 447, je veux dire que des armes qui ne sont pas des armes conventionnelles qu'il faut utiliser comme ça, donc ça veut dire qu'il faut que la police aussi regarde cet aspect-là, voilà, cet aspect de la circulation des armes. Moi, je ne pourrais même pas dire des armes légères. Il y a un véritable problème. Les gens trouvent facilement des armes bon marché à des endroits. Donc le marché noir des armes, il faut que... Il faut contrôler aussi facilement. Très bien. Donc en fait, on l'a dit, il y a toute une chaîne de responsabilité pour mieux contrôler, pour mieux endiguer ce type de phénomène. Donc il y a le rôle de la police, comme vous l'avez dit, et aussi l'État à travers le transfert des fonds et bien sûr l'immatriculation des engins roulants, motos, voitures, tout y compris. Très bien. Les amis, vous savez, l'actualité est marquée donc en info du jour par l'affaire, l'affaire, mais enfin, le rapport de la Cour des comptes. Et dans ce rapport, on est allé chercher quelques belles lignes qui ont pu intéresser les uns ou les autres. Et donc cela laisse apparaître qu'il y aurait dans la gestion des finances publiques, des administrations, notamment les ministères, qui seraient de bons élèves et d'autres pas du tout. Qu'en est-il réellement, Christelle ? Exactement, André. Alors, l'affaire fait grand bruit, chacun interprète à sa façon et c'est rare, autant que faire se peut, de donner une analyse assez pointue et assez spécifique. Alors, sur 32 ministères, seuls 8 ont pu se démarquer. La moyenne, c'est 1. Ça a été expliqué. Et quand vous êtes en dessous de 1, justement, vous êtes classé comme, on va dire, entre braquettes et griffes, mauvais élèves. Mais cela s'est expliqué. Justement, on va faire un petit tour de table pour avoir le point de vue. Alors, commençons par vous, Sarah. Sur 32 ministères, on va dire, 8 ont eu que la moyenne et les autres, à partir de 0 point. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter cela ? Alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais ce qui est le plus important, je pense, c'est le contexte. Bon, dans un premier lieu, ce qu'on lit clairement, c'est que sur, effectivement, les 32 ministères, 8 ont atteint un ratio d'efficience supérieur à 1. Donc, une bonne gestion des finances qui l'ont été allouées. Voilà, ce qui voudrait dire, en gros, que les ressources ont été optimisées, on va dire, entre guillemets, pour ces 8 ministères. Quand on leur donne 1000 francs, ils utilisent des 1000 francs, très bien, pour faire ce qu'ils ont à faire, ils n'en rajoutent pas. Très bien, ils génèrent même, voilà, un petit peu plus de recettes que ce qui a été dépensé. Et pour les autres, il y en a deux, je pense, qui sont égales à 1 et puis tous les autres sont inférieurs à 1 après inférieurs de beaucoup. Et pour les autres qui sont à 0 point, cela voudrait dire ? Pour ceux qui sont inférieurs à 1, cela veut dire que le ministère en question a consommé plus de ressources qu'il n'en produit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour ces ministères-là ? Je pense que, comme je le disais, c'est très important pour moi deux choses, de voir déjà le contexte dans lequel ce ministère évolue, quels sont les types de dépenses qu'il génère et le type de ressources qu'il produit et surtout le temps nécessaire pour que ces ressources reviennent. parce qu'on peut, par exemple, pour moi, je pense que c'est vraiment un ratio à prendre avec beaucoup de pincettes et qui ne veut pas dire grand-chose en soi dans le sens où déjà il y a le mot efficience et efficacité. Comment vous dites grand-chose, Sarah ? Comment est-ce que les téléspectateurs devraient comprendre ce grand-chose ? Ça veut dire que les ministères qui n'auraient pas eu la moyenne, on va dire ainsi... ne veulent pas dire qu'ils ne gèrent mal leurs ressources, en fait leurs dépenses. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez, j'en ai un exemple très simple, très concret, si on prend le ministère du sport dans le cadre de la canne ou de l'urbanisme, aujourd'hui, ils vont dépenser énormément d'argent pour construire des logements sociaux. Il va y avoir d'énormes dépenses en infrastructure. Seulement, les recettes que vont générer ces revenus vont prendre plusieurs années. Donc, il faudrait qu'on ait plus d'informations... Et ils pourraient se retrouver à zéro mois. Voilà. Et il faudrait surtout qu'on ait plus d'informations déjà sur la période. Est-ce que c'est sur un an ou est-ce que c'est sur plusieurs années ? Parce que si sur un an, eh bien sur un an, arriveront à l'année N plus 2, N plus 3, etc. Donc, il y a des ministères de par nature qui vont devoir dépenser énormément d'argent et attendre plusieurs années avant qu'il y ait une sorte de retour sur investissement. Et à contrario, il y a d'autres ministères qui ne vont pas, par leur nature, dépenser beaucoup, mais quand même générer peut-être un peu plus de cash. Donc, c'est pour ça que je prends ça avec un petit peu dépensé. Quand on regarde aussi, par exemple, le sport, la canne, on a dépensé beaucoup d'argent pour rénover ces stades, etc. Le retour de ces stades, il va se faire sous plusieurs formes. Bon, il y a des gens qui vont acheter des tickets, etc. Mais il y aura aussi les retombées indirectes économiques. Donc, du coup, il ne faut pas se dire que tous les autres ministères font peut-être mal leur travail. Il y en a 8 qui le font de manière efficiente, mais ça ne veut pas forcément dire que les autres ne sont pas efficaces. Très bien. Parce qu'il y a aussi cette histoire de potentiel aussi. Il y a des ministères ou des dépenses. D'accord, ça va. Ok, j'ai laissé la fin. Très bien. En tout cas, on a bien compris. On a bien compris. On a compris votre point de vue, ça dit de ne pas justement essentialiser cet indice de performance de la Cour des Comptes. Mais Herman, à côté de vous, lui, a sans doute une autre lecture qui n'est pas forcément une lecture économique et financière, mais qui peut être une lecture qui va un peu plus loin que ce que nous sommes en train d'évoquer. Je ne suis pas expert en économie, mais bon. La norme sur laquelle la Cour des Comptes a travaillé sur cet aspect-là, c'est l'IC 300, qui est définie comme une norme pour l'audit de performance qui est développée même par l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle. Ça vise à promouvoir un audit indépendant et efficace. Donc, c'est vrai que, Sarah, l'idée, l'idéal, c'est que tous les ministères, enfin, tous les ministères dont on parle aient eu une note supérieure ou égale à 1. Donc, déjà, on grève son su d'idée que cette norme-là nous permet d'avoir les bons élèves et les mauvais élèves. Même si, après, dans 5 ou 10 ans... Elle a dit, on pensera au contexte aussi, vous pensez que ça ne tiendra pas ? D'ailleurs, le rapport, la Cour des Comptes l'a spécifié. La Cour des Comptes a dit quoi ? Dans le rapport, la Cour des Comptes a bien fait de dire qu'il faut tenir compte de contexte de chaque ministère. C'est ça, voilà. Mais moi, je note simplement qu'on aurait voulu que tous les ministères travaillent à atteindre une nombre d'efficiences supérieure ou égale à 1. Mais je constate autre chose. Les 4 bons derniers de ce rapport-là. Le premier dernier, c'est le ministère de la Communication, après le ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme, après le ministère du Plan et du Développement, le ministère des mines et du pétrole et de l'énergie. Mais je constate que parmi ces 4 bons derniers-là, il y a un quand même qui a dit il y a un ministère qu'on a fait ministère d'État. Or, lorsqu'on retourne quand même, et puis je vais noter que le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, qui est premier de la liste, a été un ministère. C'est-à-dire que le ministre a été remercié à la faveur du récent gouvernement. Pour vous, il aurait dû rester à cause de ce résultat. Non, parce que c'est le président Watarman qui a dit que lorsque le nouveau gouvernement allait se former, les nouveaux ministres, ça sera sur la base de leurs compétences. D'accord. Ceux qui vont rester, ceux qui ne vont pas rester, ce n'est pas vraiment sur leur performance au niveau électoral, au niveau des élections, mais au niveau de leur performance. Dans le fond de votre idée, pour conclure. Je veux comprendre pourquoi est-ce que des ministères qui sont considérés comme bons derniers, ou sur la base de ce rapport de la Cour des comptes, se retrouvent renforcés et pendant que celui qu'on estime être premier de l'année, il y a autre chose, mais peut-être que lorsqu'on va faire... Tout à l'heure, on voit bien qu'Élysée n'est pas très d'accord avec moi. Élysée est complètement ahurie et on veut comprendre pourquoi Élysée. Il disait qu'il y a une ministre d'État, je ne sais pas sur lequel s'il peut le spécifier. Le ministre du plan et du développement. Non, mais ce n'est pas le ministre d'État. Elle a été renforcée. Elle a été renforcée. Elle a reçu l'économie. Le ministère de l'économie et les financiers. Non, pas les financiers. Je comprends. Elle a été renforcée. On est d'accord, mais ce n'est pas le ministre d'État. Oui, on est d'accord. C'est à la même chose que je comprends l'idée. Bon, alors justement, réaction par rapport à ce qu'Érman a dit. C'est Anne Lotto qui est ministre d'État, pardon. C'est une erreur. OK, d'accord. Donc, déjà, par rapport à ce qu'Érman a dit, effectivement, l'idéal aurait été, dès l'instant qu'on parle d'une évaluation, on attend justement une performance. Donc, sur cette base-là, l'idéal aurait été qu'à défaut de la quasi-totalité des ministères, qu'en tout cas, la majorité est au moins la moyenne. Ça aurait été l'idéal. Maintenant, comme Sarah l'expliquait, parce que l'audit, pour ceux qui savent un peu généralement ce qui se passe, c'est sur des pièces, en fait. Donc, s'il est arrivé même que dans ton fonctionnement, tu es bien fonctionné, mais que tu n'aies pas mis la pièce qu'il faut, là où il faut, bien évidemment, ça va faire un couac, en fait. Donc, la réalité ici, parce qu'il y a certains ministères, il y a certains ministères qui sont parmi ceux qui ne sont pas les mieux côtés, mais que nous, profanes de l'extérieur, au regard de leurs actions sur le terrain, on se dit, mais ces gars-là bossent, on se dit que ces gars-là... Je prends par exemple le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi, pardon, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'instruction professionnelle et du service civique, mais ce ministère, il était vraiment... Je dis, bon, 2023 a été l'année de la jeunesse, mais avant ça, quand même, on a vu quand même des efforts qui ont été faits par ce ministère, mais en dehors même de ce ministère, il y a certains autres, même le ministère de l'agriculture, même le ministère, même du plan qui conduit le PND. On a vu des actions concrètes de ces ministères-là. Quand tu regardes dans le classement, tu vois que ces ministères-là ne sont pas quand même bien logés. Mais pour nous, comme je le dis, pour nous, les profanes du déo, on se dit, mais comment des ministères qui ont été aussi actifs qu'on a l'habitude de voir à l'œuvre ne sont pas aussi bien classés ? Juste pour te rassurer, là, on est sur un exercice comptable de 12 mois. Si tu regardes les chiffres de l'année dernière, par exemple, le ministère de l'Agriculture faisait partie des bons élèves. Donc, tu vois, c'est vraiment apprendre avec des pensées. Je ne suis pas en train de défendre quoi que ce soit. C'est juste qu'on est sur des exercices comptables de 12 mois. Or, il y a des dépenses d'investissement qui vont être rentables, enfin, rentabilis sur plusieurs années. C'est ça. Donc, le ministère de la Jeunesse aussi, dont j'aime beaucoup le travail, etc., bon, là, ça veut juste dire que peut-être les ressources ne sont pas optimisées, mais c'est à détacher du fait qu'ils fassent du bon travail ou pas. Comme il peut y avoir des ministères qui ont eu des bonnes notes ici et qui ne font peut-être pas un travail dont on sent encore vraiment les effets aujourd'hui. On va permettre à Alain Toussaint de... Est-ce que tout ça, ça vous paraît un truc un peu... Non. Pas très... En fait, on ne rapporte la réalité. Je suis un peu dans le flou parce que, d'après la Cour des comptes, ce classement-là met en rapport les ministères qui ont un niveau de consommation de crédit de leurs ressources. Voilà, budgétaire. Et là, on me parle, Sarah a parlé de retours sur investissement, etc. Donc, je pense que c'est peut-être un abus de langage parce qu'on veut, par exemple, sur un crédit de 100 dollars donné à un ministère, combien sur les 100 dollars de dollars ont été utilisés et qu'est-ce qui a été réalisé ? Je pense que cet indice-là, voilà, c'est par rapport à ça. Alors, pour vous, ça signifie quoi ? Parce qu'elle a expliqué, mais apparemment, vous n'êtes pas en accord. Je pense que ce n'est pas ainsi qu'on peut juger de la performance des ministères parce qu'il y a un ministère, par exemple, de l'équipement routier qui fait énormément de choses. Les ponts, les routes, pour moi, c'est le premier ministère aujourd'hui avec le ministère de la Jeunesse. Ça a été l'année dernière. Alors qu'il est dans le classement, il est mal placé. Je pense qu'il faut peut-être redéfinir un autre mode de notation des ministres pour savoir exactement ceux qui sont les bons élèves et ceux qui seraient les fainéants de la classe. Parce que ce qui est intéressant pour rester avec Alain, tout en avant de passer à Daouda, c'est que l'indice-là de performance est lié à la consommation du crédit. C'est pour ça qu'à un moment, je vais me tourner vers Daouda, est-ce qu'on peut quand même se permettre de critiquer ou de douter de la méthode ? Juste d'un mot. Sarah a utilisé un terme. Elle a dit efficience. Elle a préféré plutôt efficacité. C'est plutôt ça. Ils ont parlé d'efficience. Ça veut dire qu'en fait, parce que remarquez, là je vois le ministère du Développement durable en tête et de l'Environnement. Je ne vais pas être critique. Ça veut dire qu'on remercie ce ministère de n'avoir pas dépensé les sous pour mieux lutter contre, j'allais dire... Le changement climatique. À un moment, c'est ça, si vous voyez un peu la simplification qu'on peut faire. C'est juste des ministères économes. C'est-à-dire qu'à un moment, il a économisé, il n'a pas trop dépensé. On dit, ah oui. Et pourtant, on a besoin de beaucoup d'argent pour lutter contre la pollution. Est-ce que vous pensez un peu chez Alain, tout ça ? Effectivement, on peut s'interroger sur la méthode du travail de la Cour des Comptes et même, je vais dire, en griffe, douter même du travail parce qu'aujourd'hui, dans les différents ministères, il y a un ministère de service qui rend service aux usagers, aux citoyens. Donc, ils ne produisent aucun fonds. Ils ne font que donner aux populations. Donc, quand tu fais un classement, sur quelle base tu fais ce classement ? Avec des indicateurs pour tous les ministères. À quel indicateur tu le fais ? Moi, aujourd'hui, je me félicite qu'aujourd'hui, que le rapport de la Cour des Comptes soit devenu la Bible de certains en Côte d'Ivoire ici parce que, qu'on le veuille ou non, les institutions de Bretton Woods, la fondation Moïbraïm, le FMI, la Banque Monolade notent bien l'économie ivoirienne. Mais aujourd'hui, parce qu'une institution qui a été fondée sous le leadership... On va quand même apprécier ce que font nos institutions. Oui, je sais. Justement, j'en sais que je viens. Qui a été fondée sur l'Institut de Ouattara, qui a été fondée en son temps et qui a commencé à travailler en 2018 réellement. Aujourd'hui, qu'ils épingnent certains ministères, j'estime pour ma part que du travail a été fait. Ça veut dire qu'il y a des pratiques de bonne gouvernance qui sont mises en place en Côte d'Ivoire ici. À un moment donné, sortons de... Comment on appelle ça ? De l'analyse populiste, du genre... Oui, c'est mauvais, c'est comme si... Non, arrivez à un moment si il y a une institution ivoirienne sous Alassane Ouattara qui l'a fait. C'est ça qu'il s'agit. Avant, Hermann, il faut rappeler à tous que le président de la République a félicité la Cour des comptes. Il dit bravo au président de la Cour des comptes. Voilà, au procès Canvali, au président de la Cour des comptes. Si maintenant, dans le process de ce que nous sommes en train de parler, il y a des choses à refaire, assurément qu'ils vont prendre bonne note et adresser la question. Hermann ? Moi, je voudrais d'abord rapidement à Elisée, il ne faudrait pas qu'il confonde la grande campagne de communication d'un département pour communiquer sur ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il n'est pas en train de faire à ce qu'il devait faire véritablement. Ce dont on parle, c'est qu'à la page 68, 68, je crois, 68 de ce même rapport, il a été dit que 39, 34 projets ont été exécutés, enfin, ont eu le financement par dons, mais n'ont pas été exécutés. Et la question, la réponse que le ministère a donnée, l'État donne, la non-exécution budgétaire de certains projets financés sur dons, tels que relevés par la Cour des comptes, est principalement imputable aux dons, aux transactions directes, paiements ou dons en nature. effectués ou pas les bailleurs. Mais je peux dire que c'est un peu grave, c'est-à-dire qu'on ne le retrouve pas. – Bon, c'est un débat qu'on va ouvrir, mais vraiment, je sais que… Non, non, vous allez voir ce que je veux dire. – Donc, pour terminer rapidement, je peux dire que… – C'est 34 qu'on va ouvrir ce débat la prochaine fois. – Oui, mais c'est pour dire que lorsque la Cour des comptes épingle, et le fait illégalement, parce qu'il y a des personnes, il faut que nous connaissons ça, il ne faudrait pas qu'on nous sorte des critères comme les mots Ibrahim et autres, parce qu'eux aussi, ces institutions ont leurs paramètres de notation qui ne sont pas forcément celles attendues par les populations. – En tout cas, pour conclure sur l'histoire de ce ratio, je pense qu'on ne peut pas vraiment définir la performance d'un ministère à travers ce ratio spécifiquement, il en faut plein d'autres, il en fait peut-être partie, mais en tout cas, ce n'est pas, à mon sens, ce qui indique la performance d'un ministère. – Je vous regarde droit dans les yeux, professeur Canvali, il y a des choses qu'on n'a pas totalement comprises, c'est une évitation en même temps, vraiment, évidemment, vous savez combien de fois je vous sais honorable en m'adressant à vous, vraiment, nous serions très heureux d'avoir des spécialistes de la Cour des comptes pour continuer le travail de pédagogie, expliquer aux Ivoiriens, véritablement ce que c'est que le travail que vous effectuez. Et donc, vraiment, ce travail-là va continuer, on espère que vous serez avec nous très, très, très bientôt. Maintenant, on va passer quand même à un autre sujet, nous en avons parlé ici même, rappelez-vous hier, c'était un sujet sur Bori Banna, notre village, c'était l'affiche qu'on a vue hier, Bori Banna, notre village, et bien, qu'en est-il de ce que pensent véritablement nos amis de Bori Banna ? Et bien, c'est de ça qui va être question maintenant, puisque, vous le savez, nous avons invité ici même l'un des responsables, quand même, du collectif de Bori Banna, il s'agit de Koulibaly Youssouf, secrétaire général du collectif des habitants de Bori Banna, Christelle. Bori Banna, le destin de 28 000 habitants entre inquiétudes et désarrois. Et hier, nous en parlions, aujourd'hui, le monsieur Koulibaly Youssouf, secrétaire général du collectif des habitants de Bori Banna, est avec nous, et nous allons parler donc de ce quartier, ou de ce village qui existe en Côte d'Ivoire depuis 60 ans. Monsieur Koulibaly, bonsoir et bienvenue. On imagine que la chose n'est pas à la joie, même si nous sommes à quelques jours de la canne. Comment est-ce que ça se passe à Bori Banna ? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. C'est notre plaisir. Il faut d'abord faire l'historique de Bori Banna. Non, c'est bien, on ne va pas faire l'historique de Bori Banna. Prenez-moi, vous n'en faites pas. D'accord. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il va falloir être très concret. D'accord. Commençons par une chose très simple. D'accord. Est-ce que l'opération, là, qui était censée vous toucher, est une opération liée à la canne ? Répondons très simplement aux questions. Est-ce qu'elle est ancienne ou c'est une opération nouvelle qui est liée à la Coupe d'Afrique des Nations ? Évidemment, c'est une opération nouvelle. Très bien. Et elle a été confondue à deux différentes opérations. Très bien. Et ces deux différentes opérations sont, dans un premier temps, nous avons les opérations du quatrième pont, qui ont été lancées depuis 2016. Très bien. Qui est pilotée par le PTUIA. Oui. Et depuis lors... On l'a rappelé ici hier. Depuis lors, si vous vous souvenez, il y a eu des casses à Boribana sur l'emprise du pont. et personne n'a entendu des bruits là-bas parce que nous nous sommes mis avec les gens du PTUIA. Donc là où on veut casser maintenant, là où on veut... Enfin, il va terminer. Il faut qu'il termine. Il y a deux opérations. Parce que si je ne termine pas, les gens ne vont pas comprendre. Il y a eu le PTUIA qui a commencé les casses. C'était juste pour l'emprise. Et les gens ont été recensés en fonction de l'emprise du pont. Très bien. Et toutes les populations n'ont pas été prises en compte par le premier projet, qui est le projet du PTUIA, le quatrième pont. Et ce projet... Excusez-moi, je vais le montrer à l'antenne, comme ça. Voilà. Christian, allez-y. Ce projet, si vous vous souvenez, il y a eu des casses, il y a eu des dégâpissements dans ce projet, mais ça n'a pas fait de bruit parce que les populations ont été associées à toutes les opérations. Et nous avons sensibilisé nos populations pour que cette opération soit une réussite. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, pour le second projet. Voilà, parlons-en. Le second projet est venu le 26 octobre 2023. Nous avons eu une rencontre avec le préfet d'Abidjan. Il vous informait. Et le second projet s'appelle comment ? Le second projet, c'est le projet de valorisation des quartiers précaires d'Abidjan. Très bien. Et ce projet couvre sept quartiers précaires d'Abidjan. Borybana est la phase pilote de ce vaste chantier. Et qu'est-ce qu'il vous a dit à cette séance de travail avec le préfet ? Avec le préfet, il était convenu qu'un cabinet dénommé C-I-I-C, cabinet international d'ingénierie et de conseil, qui devait procéder aux études d'impact et les expératifs par rapport aux indemnisations des populations. Ce projet, c'est un projet partenariat public-privé. Est-ce que ce projet est arrivé à son terme ? Est-ce qu'il a commencé à être réalisé ? Le projet est à la phase des études. Parce que le projet, à partir du 26, nous avons reçu l'information le 26 octobre 2023. L'information. Et depuis décembre, le cabinet a commencé à faire un recensement de la population et le marquage des bâtiments. Excusez-moi. Monsieur Koulibaly. Daouda, permettez. Quand, après cette séance de travail avec le préfet, est-ce que vous avez eu un agenda d'action ? Oui, effectivement, il y a eu un agenda d'action. L'agenda d'action, la première phase, c'était le recensement et le marquage des populations et le marquage des bâtiments. À partir de quand ? Nous avons fini ça autour du 20 décembre. Là, c'est fini, 20 décembre. Ensuite ? Maintenant, nous attendons que le cabinet revienne encore faire les expertises des bâtiments. Et après cette phase, il va y avoir la phase des négociations par rapport aux indemnisations des populations. Et cette phase n'est pas encore arrivée. et l'opération, je vous dis, l'opération qui était en cours ces dernières heures ne sont pas liées à ces deux projets. Vous nous devez nous dire, on a eu deux projets. Il vient de dire quelque chose. Il y a un projet nouveau de déguerpissement qui n'a rien à voir avec les deux projets. Vous êtes au courant de ça ? C'est lié à la canne, peut-être ? Vous vouliez poser une question ? Oui, moi je veux. Commençons à parler de ça. Je veux dire, nous pensons que c'est lié à la canne. Très bien. Parce que vu le déguerpissement en cours sur le plan national, je ne dis pas à Bijan, parce que j'ai vu à la télé, même à Ouaké, à Corobo, c'était les athènes, les grandes voies qu'il fallait casser les commerces, installer de façon anarchique sur les grandes voies. Et ce projet était déjà en cours même dans la commune d'Atecoubé. C'est à travers ce projet qu'ils sont arrivés. Et je vous dis, aujourd'hui... Non, je vous bloque. Là, c'était de libérer les artères. Les artères. À Boribana, il s'agissait de quoi exactement ? Il faut qu'on soit précis, on n'a pas beaucoup de temps. À Boribana... Est-ce que c'était les artères ou bien c'était casser le quartier ? D'abord, permettez-moi que je vous explique ce qui s'est passé réellement à Boribana. Très bien, allez-y. Le samedi 6 janvier, nous avons été appelés par les services, par les autorités policières et pas par le district. Ils nous ont informés qu'une délégation du district voulait nous rencontrer. Et nous nous sommes rencontrés sous le pont, le quatrième pont. C'est un bel endroit de réunion, oui. Et ils nous ont informés qu'ils devaient venir déguerpiller à Boribana le même jour samedi. Les autorités du district, vous avez eu une rencontre sous le pont ? Avec la police. La police, les autorités du district et vous. Et quand on nous informe qu'il fallait déguerpiller, le même jour, on dit qu'on n'a pas reçu de préavis. Et c'est là, le commissaire va nous dire si tel est le cas, nous vous donnons jusqu'à lundi pour ne pas quitter les lieux. Et nous avons dit mais ça, ça devient suré. Nous sommes partis à une réunion de crise puisque nous avons un collectif au sein du quartier. On était en train de se réunir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. À la suite de la réunion, nous avons cherché à rentrer en contact avec les services du district pour comprendre le projet mais on n'a pas pu. Vous n'avez pas pu. Donc on en est là aujourd'hui. Élisez-Bouloube ? Oui, mais moi je suis un peu... Je voudrais comprendre. Vous êtes en face des autorités du district, de la police et de vous. Et séance-ténante, on vous dit que vous devez être déguerpi. Vous ne demandez pas séance-ténante aux autorités qui disent qu'ils sont là. C'est dans quel projet on vous déguerpi. Et après que l'initiative vous est donnée, c'est maintenant que vous venez, vous cherchez à les rencontrer pour savoir le projet. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Est-ce que vous leur avez posé la question ? Ils vous ont dit dans quel cadre vous déguerpi. Effectivement, nous avons posé cette question. Et ils vous ont dit quoi ? Et la police nous a répondu qu'ils ne sont que des exécutants. Non, les gens du district. Parce que vous avez les autorités qui disaient que c'était là. Ce n'est pas le district qui nous informe. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et même, après la conférence de presse, la personne qui nous informe encore pour dire que l'opération a été reportée, c'est des sources policières encore. Très bien. Moi, j'ai trois petites questions. Attendez, non. Pas trois petites questions. Vraiment trois. Vraiment trois. Daouda, Hermann. Attendez, Daouda, il vous en... Je sais que je vais juste poser une seule question très courte. M. Kouliberi, à Bori Banna, vous vous sentez bien ? Chaque année, il y a inondation, des gens sont en train de mourir et on fait l'apologie, pratiquement, la pornographie de la douleur et qu'on est obligé de faire des levées de fonds pour Bori Banna. Est-ce que vous vous sentez bien à Bori Banna ? M. Daouda. Pour compléter la question, est-ce qu'il estime que Bori Banna est un quartier précaire, oui ou non ? M. Daouda, je vais répondre directement à votre question parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas informé réellement de la situation de Bori Banna. Est-ce informé-nous ? M. Daouda, à Bori Banna, chaque année, quand il y a des pluies, on dit qu'il y a eu des effondrements à Monsikuro et non à Bori Banna. Vous pouvez faire des recherches dans les archives. Vous allez voir que Bori Banna, il n'y a jamais eu d'inondations à Bori Banna. Mais vous vous sentez bien là ? M. Daouda, laissez-moi répondre aux questions. M. Daouda, à la question de savoir si nous nous sentons bien, nous avons une histoire avec Bori Banna. Nous avons une histoire avec Bori Banna. Bori Banna a été fondée par nos pères et c'est notre village. Comme l'indique le papa. Vous avez des titres fonciés sur Bori Banna. On va aller, Hermann. Lorsqu'on regarde les images qui sont là, vous savez, il y a les activités anthropiques qui détruisent la lagune. Vous savez, le véritable problème environnemental que Bori Banna peut créer aujourd'hui et qui, que les mouvements... Posons la question parce que là, on va devoir partir. Ma question, est-ce qu'aujourd'hui, les populations de Bori Banna, vous avez fait beaucoup de rencontres, est-ce qu'elles sont, elles se disposent à quitter et jouer cet endroit ? Si vous avez bien écouté nos interventions sur les médias, à Bori Banna, nous disons que nous ne refusons pas de parti. Très bien. Et je tiens à dire ici que nous, la seule chose que nous réclamons, le président de la République à l'opposition en 1998... Vous terminez ? a dit que lui, il va faire des quartiers pour lesquels il a sa priorité. Et il a même cité Bori Banna, j'ai encore la vidéo dans mon téléphone. Donc nous, nous nous inscrivons dans la droite ligne des promesses du président de la République et nous pensons que ces projets sont la manifestation de ces promesses. Très bien. Et comme on nous a promis des indemnisations et que nous sommes lancés dans ce processus, tous ces deux projets qui sont arrivés, nous travaillons en parfaite harmonie. Et ce dernier projet qui vient, c'est parce que ça a été... Ce n'était pas prévu. Voilà, ce n'était pas prévu. Merci. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qui a fait ce bruit. Alors, on tient à signifier quelque chose tout à l'heure avant de venir à l'antenne. Vous aurez l'occasion de revenir à ce réseau. En fait, ça, c'est important. Allez-y. Laissez-le pas en parler. On tient à signifier quelque chose tout à l'heure avant de venir à l'antenne ici. Nous avons reçu des autorités venant du district. C'est cela. Nous avons reçu ceux du ministère de l'enseignement aussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils sont venus, ils nous ont rencontrés, ils nous ont dit que l'opération aura lieu demain, mais ça ne sera pas tout Boribana parce qu'il y a des projets à Boribana. Ils ont fait des délimitations. Nous tenons ici à saluer toutes les autorités qui ont vraiment eu l'oreille attentive à notre cri de cœur. Très bien. Parce qu'on le dit, même dans ton campement, l'enclos de tes bûles, quand tu veux casser, pour construire l'autre d'abord avant de casser l'ancien. Très bien. Merci beaucoup. Nous souhaitons que ce projet soit des projets. On a bien compris. C'est forcément qu'on ne s'est pas. Vous n'avez pas parlé sur ce qu'on est en train de parler. Demain, vous allez les laisser casser, c'est ça ? On va même les aider. S'il vous plaît, on a terminé. De fois qu'on vous coupe votre micro, on vous a demandé poliment, on a fini et vous en rajoutez. Une chose est certaine, c'est un plateau qui est ouvert pour vous. On reviendra le dessus. Vous parlez parce que c'est la vie des Ivoiriens qui est en jeu. Et donc, on vous retrouvera ici même pour parler de la vie des habitants de Boribana. D'accord. Merci d'être venu. Merci à vous. et on se retrouve tout à l'heure. Je les ai retrouvées ces lunettes. Elles n'étaient pas là, elles étaient perdues. Mais voilà, je vous vois plus clair. Merci d'être de retour sur ce plateau les amis pour la deuxième partie de cette émission qui sera donc aux couleurs de la canne parce que vous savez, notre pays accueille cet événement importantissime, événement le plus populaire d'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique des Nations pour son édition 2023. Et pour en parler, on va soulever un sujet. Ils sont nombreux, ceux qui vont arriver, ce sont des touristes, ce sont des amoureux de football et parfois, ce qui peut gâcher les choses, ce sont des bobos de santé, des petites choses comme ça qui peuvent contrarier leurs six jours. Que prévoit le comité d'organisation que tout le monde connaît sous l'appelation de cocan ? On en parle aujourd'hui avec notre invité. Docteur Sisoko, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général du SAMU et le président de la commission santé du cocan. Avec vous, on va donc s'interroger sur le dispositif sanitaire qui sera déployé pendant la compétition pour rassurer ceux qui sont déjà là parce que les arrivants, André, les visiteurs ont commencé à venir et ceux qui s'apprêtent à venir. Je vous dis d'emblée merci de m'avoir invité. Je voudrais vous dire merci aussi de la part du président du cocan. Nous sommes prêts. Je peux dire que nous sommes prêts. Ceux qui arrivent, ils sont déjà pris en charge dès l'aéroport. Et ensuite, les équipes qui arrivent, donc les délégations de football, sont encadrées par une équipe médicale de Côte d'Ivoire qui est avec eux dans les hôtels, aux entraînements et avec eux jusqu'à leur départ d'ambition. C'est un dispositif robuste qui a été plus ou moins testé pour ce type d'événements. Vous avez un peu l'expérience. C'est quoi ? Comment on peut qualifier tout ça ? Disons que c'est de la proximité. On va vers nos hôtes et on est collés à eux. On ne les laisse pas dans la rue. Dès qu'ils ont un problème, ça y est, il faut tout de suite se mettre à côté d'eux et aller au niveau de ce qu'il faut s'il faut aller dans un service quelconque. C'est soit les hôpitaux privés soit les hôpitaux publics. Et à ce niveau, nous sommes prêts avec tous nos collègues. Très bien. Élisée ? On sait que dans le cas de la CAF, dans son cahier de charge, a demandé à la Côte d'Ivoire un certain nombre de dispositifs concernant l'aspect sanitaire, notamment le plateau technique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que dans toutes les villes qui doivent habiter les 4, le plateau technique est de sorte à prendre en charge une situation qui peut être une situation grave ? Notamment, il y avait même la question des héliports, tout ça qui avait été même exigé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a tous ces équipements-là ? Il faut savoir que déjà, nous avons un contrat qui a été signé avec une compagnie d'héliports et nous avons deux hélicoptères à notre disposition. Ça suffira, deux hélicoptères ? Oui, tout à fait. parce qu'un hélicoptère par match, ils arrivent toujours à faire des simulations et puis finalement, on sait qu'avec deux, on peut couvrir toute la compétition. Toute la compétition. Moi, ma question, c'est concernant le grand public qui peut venir au stade. Qu'est-ce qu'il le SAMU ou le COCAN prépare pour ces personnes-là ? Parce qu'on se rappelle ici, en Côte d'Ivoire, il y a eu des bousculades qui ont fait des morts. Or, là, il y a beaucoup de monde qui arrive. Comment vous allez gérer la question de la santé au niveau du grand public ? Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau d'accès, l'accès qu'il faut donner aux spectateurs avant d'arriver au stade. Ça, c'est régi, si vous voulez, par la police et tout ça. Mais nous, à notre niveau, sachez que dans un stade comme MMP, nous avons 13 infirmeries. 13. 13. Infimeries. 13 infirmeries. D'accord. Alors, ces 13 infirmeries seront équipées et elles sont déjà équipées. Oui. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des secouristes. Il y en a dans les tribunes, il y en a sur le banc de touche pour les footballeurs, pour la pelouse. Il y a des ambulances qui sont prévues pour ce qu'on appelle les pénétrantes sur les côtés pour avoir accès directement au pelouse. Et puis, vous avez des ambulances pour le grand public qui sont tout autour. Ça, c'est BIMPE, hein ? Ça, c'est BIMPE. Et les autres ? C'est la même chose qu'on a repris par un dispositif qui englobe tout. Et à côté de cela, bien sûr, il y a la possibilité de faire des évacuations sanitaires si toutefois ça se présente, soit par la route, donc par ambulance, soit par hélicoptère. Et il y a aussi un guette privé qui est arrivé hier, qui est là, jusqu'à deux jours après la compétition, avant de la libérer pour pouvoir faire des évacuations très agençées, immédiatrices. Hermann ? Généralement, chaque équipe vient avec son équipe médicale, on pourrait le dire ainsi. Comment se fait la collaboration avec les dispositifs prévus par le COCA, les dispositifs sanitaires prévus par le COCA, notamment vos équipes ? Vous savez, nous sommes tous des médecins. Ce qui arrive, c'est le corps médical, on se comprend assez facilement. Mais lorsqu'ils ont besoin de nous, on est à côté. S'ils ont besoin de faire une radio ou quelque chose comme ça, on les prend tout de suite en compte et on parle avec eux. Par exemple, vous prenez les arbitres, les arbitres font des entraînements et après chaque entraînement, il faut faire des électrocardiogrammes de repos. C'est ça. Ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas les gens, donc nous, on organise tout ça pour eux et dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils nous approchent. Donc, ça se passe bien. c'est pas besoin. Alors, deux préoccupations. Problème de santé d'ordre public. Premier sujet sur le COVID, on sait qu'entre 2020 et 2022, on a renforcé les mesures, la prévention et autres. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui seront prises, d'autant qu'il semble qu'il y a une forme de COVID assimilée à la grippe qui revient ? Est-ce que des mesures barrières seront imposées ? Deuxième question qui concerne la question du sida. On attend entre 1,2 million et 1,5 million de personnes en Côte d'Ivoire. Cela suppose, au-delà du football aussi, d'autres formes de communion. Est-ce que des initiatives sont prévues en la matière ? Oui, et quand il dit ça, au-delà du sida, toutes les maladies sexuelles sont transmissibles puisque cette communion dont il parle joliment est très souvent à se traduire par... Bien sûr. Ben, écoutez, il y a... Dans notre process, dans tout ce qu'on a mis en place, nous irons vers ces maladies-là. C'est vrai qu'il n'y a plus de COVID, de COVID comme on l'entend au point de vue épidémie et tout ça, mais il y a des messages qui vont passer. Je demande à tout le monde de faire un peu attention. Mais pourquoi aller là-bas alors qu'on parle de la fumée ? On va interdire, demander aux gens de ne pas fumer dans les stades et tout ça. Et tout cela fait partie, si vous voulez, d'une communication qui a déjà commencé dans le guide médical qui a été fait, qui a été envoyé dans tous les pays, surtout les pays de la CAF. Ils sont tous au courant de ce qu'il ne faut pas faire et de ce dont il faut se méfier. On a parlé de la dengue, par exemple. C'est quelque chose qui est dit chez nous. Donc, tout cela a été pris en compte. Maintenant, sur les maladies, les MSD... Je voudrais répondre à une de ces questions. Il parlait du matériel que la CAF a exigé. La CAF a exigé certaines choses, mais essentiellement, le gros matériel, c'est le scanner et l'IRM. Ces deux existent partout. OK, parfait. Dans toutes les cinq villes. Les villes, voilà. OK, parfait. Revenons quand même sur le... La question sur les MSD, sur le distribuer des préservatifs aux supporters. Parce qu'on sait que par exemple, en 2010... C'était le cas au Brésil, en 2000... Au Brésil, mais en 2010, c'est vrai, c'est assez loin, mais par exemple, le gouvernement sud-africain avait mis des politiques de distribution de préservatifs aux supporters. Ça fait partie de leur kit. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu... Le kit du supporter Nous avons l'Institut d'hygiène qui est avec nous et qui se charge de donner toutes ces choses-là afin que... C'est prévu. Vous avez un kit qui prévue. C'est prévu dans leur... Juste avant vous, Herman. Juste une question pour... On est en milieu tropical et on sait si bien que le paludisme, on sait que parfois les étrangers qui arrivent, ils ne s'y attendent pas. Est-ce qu'il y a un programme spécifique ou en tout cas un sujet spécifique de paludisme qu'on a communiqué à ceux qui viennent par rapport aux conditions de couchage, moustiqués imprégnés, etc. Est-ce qu'il y a eu un message particulier pour ça ? Oui, il y a eu un message. Dans le guide médical que nous avons fait, par exemple, tout est pris en compte dedans. C'est ça. Donc, les 24 pays qui doivent arriver en Côte d'Ivoire sont informés du début à la fin. Comment se protéger du paludisme ? Voilà. Tout a été dit. Maintenant, il y a le grand public. Le grand public, il va falloir aussi qu'on aille vers eux. Donc, nous avons dans notre groupe l'Institut d'Igène qui est avec nous. Il s'occupe aussi de l'assainissement. C'est une question après sur laquelle nous reviendrons. Docteur Jacques Sisoko, à combien aujourd'hui on peut estimer le dispositif sanitaire de personnes, on peut estimer le dispositif sanitaire prévu dans le cadre de ces cannes ? Et quelles sont les consignes alimentaires qu'on pourrait adresser aux populations pour éviter le nombre de personnes mobilisées et pour éviter les drames ? Nous, nous sommes en chiffre, il faut compter 1 351 personnes. Entre médecins, infirmiers, secouristes, voilà. Qui sont dédiés vraiment, sans oublier le réseau sanitaire. Mais vous comptez maintenant tous ceux qui sont dans ces villes-là. Voilà, les hôpitaux publics et tout ça, si vous prenez tout ça. Regardez Abicham, par exemple, hier, on s'est rendu compte qu'on avait 200 lits prêts à recevoir les blessés. Très bien. Alors, pour le public ivoirien, enfin, les ivoiriens, ceux de la maison, comme on le dit, est-ce qu'il y aura un pass sanitaire assez précis ou des coûts réduits ? Comment ça se passe ? Quelqu'un est au stade, il se blesse ? Est-ce qu'il a le droit de rentrer dans un centre ? Est-ce qu'il est traité gratuitement ? Ou il paie combien ? Enfin, tous ces points-là sont, je pense, importants. Bon, la première chose, je dirais que si vous vous blessez au stade, vous avez l'infirmerie et vous avez tout ce qu'il faut pour être évacué. Ça, c'est gratuit. On vous amène là où il faut. Et en dehors, par exemple ? On fait l'urgence et puis, bon, logiquement, non, logiquement, la Côte d'Ivoire les traite comme on a l'habitude. Mais si il y a des ordonnances, on vous les donne gratuitement ? Non, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais ce qui est certain, c'est que les urgences sont prises en compte. Maintenant, le reste, ça dépend du type de maladie. Non, parce que c'est un vrai sujet qu'on a eu nous-mêmes en journaliste, c'est-à-dire que les étrangers qui viennent, ils sont parfois eux-mêmes, j'allais dire, ils disposent d'assurance maladie, ils disposent là pour les prendre en charge. Tout n'est pas du ressort en dehors de l'urgence du coca. C'était vraiment pour nous de préciser vraiment cette façon de voir. Élisez Bonbeu ? J'ai une deuxième question. Quels sont les conseillers alimentaires qu'on pourrait adresser aux populations pour éviter cet indrable ? La première des choses, c'est qu'on parle pour un sport. Donc, il faut aller avec le sportif, premièrement. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'aller se bagarrer pour rentrer parce qu'il y a beaucoup de bousculade. C'est ça. C'est ça. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Si vous t'expectez celui qui est à côté et que vous voulez parce que vous ne vous obligez pas à passer avant l'autre, ça va se faire tranquillement. Mais dès que ça va commencer à bouger, évidemment, il va falloir que... Élisez Bonoube ? Oui, ma question est relative à nous autres qui voulons peut-être faire vivre l'expérience de la canne, à certainement nos enfants. Peut-être après, cette fois-ci, ce n'est pas très évident qu'ils aient encore une autre canne avant plusieurs années encore. Est-ce que vous pensez que c'est conseillé d'aller au stade avec des enfants et si éventuellement on doit aller avec, quelles sont les dispositions pratiques qu'on peut prendre en termes de santé, en fait ? Il faut que je vous dise que les enfants en dessous de 12 ans ne sont pas autorisés. OK. D'accord. Ça, c'est... C'est la recommandation. La règle. On ne va pas discuter là-dessus. Ils ne vont pas, ils ne vont pas. Voilà. En dessous de 12 ans. Oui. Ils ne doivent pas être... On ne doit pas les advenir dans les autres. Il y a des bousculaires. Ce qui veut dire que vous allez regarder des pièces afférentes. Je viens avec un enfant, il a 10 ans, je le fais passer pour quelqu'un de 12 ans, par exemple. On compte sur la bonne foi. Sur la bonne foi. Sur les citoyens, il faut... Et sur des émissions comme ça. Très bien, très bien. Très bien. Daouda. Docteur, je pense que le 6 décembre, il y a eu un atelier dans le cadre du Gokan et concernant le côté de la santé, les autorités ivoiriennes avaient souhaité l'appui technique et matériel de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous avez reçu ce matériel ? Comment va-t-il être utilisé techniquement ? Puisqu'on parle des radioactivités et tout ça ? Oui. Il s'agit donc de personnes qui passent avant, pendant et après chaque match pour vérifier s'il n'y a pas... Comme il dit... De matériel radioactif. Voilà, du matériel radioactif. Le matériel existe et donc ils sont à l'œuvre. Donc, on n'a pas de problème avec eux. C'est quelque chose qui a été fait. C'est bien cadré. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du travail avec l'Institut d'hygiène et justement, ce type de grand rassemblement peut être sujet à des épidémies, des choses comme ça, notamment des choses liées aux aliments. Donc, la question de l'hygiène. Est-ce que là, il y a une pratique claire que vous avez établie ou des... j'allais dire un document, un dispositif particulier pour permettre de sensibiliser ou en toi ? Qu'est-ce qui est fait à ce propos ? Ça, c'est le travail de l'Institut d'hygiène qui s'occupe aussi de l'enseignement. Donc, ils ont pour eux de rencontrer tous ceux qui vont se charger de l'alimentation et leur expliquer comment faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et ils ont déjà commencé. Voilà. Alain Toussaint. Sur la question du dopage, on avait reçu à la même place ici l'un des responsables du Comité national des luttes contre le dopage qui était en attente de réponse du COCAN pour savoir comment sa commission pouvait travailler avec le COCAN. Est-ce que vous avez réussi à trouver une plateforme de collaboration avec justement les instances qui sont en charge de la lutte contre le dopage ? Il y a déjà la CAF qui vient elle-même avec tout son personnel et nous, on donne uniquement si vous voulez les escortes qui vont aller récupérer les footballeurs à la fin du match et les amener dans la salle. D'accord. Il y a ça déjà et puis ensuite, on leur donne un médecin pour les assister. Pour le reste, prélèvement et faire partie des prélèvements et tout ça. Le process. Le reste, c'est la CAF. C'est la CAF. Tout est sous l'égide de la CAF. D'accord. Est-ce que vous avez des numéros où on peut vous communiquer ? Enfin, les populations peuvent les avoir pour communiquer, appeler, enfin, c'est toujours bon d'avoir des lignes pour pouvoir permettre aux personnes... C'est tous les mêmes numéros ? Ce sont les mêmes numéros. Ok. Très bien. peut-être, Elisabeth, une autre question ? Allez-y et puis, je... Ok. On se rappelle qu'en décembre, le ministère, l'État de Côte d'Ivoire avait reçu 10 unités mobiles de soins réceptionnées par le ministère de la Santé et il avait été indiqué que cela allait contribuer en tout cas à renforcer le dispositif au niveau des soins au niveau du COCAN. Je voudrais juste savoir si vous avez reçu ces unités mobiles-là, qu'en est-il effectivement ? Est-ce que ça a été mis à la disposition de la commission ? Nous avons reçu effectivement ces unités mobiles et on les a, mais on a aussi quand même 60 ambulances. Wow. On a 60 ambulances neuves de réanimation, donc, on est vraiment équipés avec le matériel biomédical, avec tout ce que vous voulez. Oui, bien sûr. Voilà. Ce sera prêt. Justement, pour aller dans le sens de la question des disais pour terminer, est-ce qu'au niveau sanitaire, il y aura un héritage de la canne ? Parce que l'héritage pour le joueur, c'est le stade, etc. Oui, c'est une dernière question. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Vous avez parlé d'IRM et tout ce genre-là. C'est vraiment ça l'héritage ou il y a d'autres choses qu'on va pouvoir obtenir à la suite de cette canne ? Bon, en dehors du matériel biomédical qu'il y a, en dehors des... Les ingénieurs de réanimation ? Du matériel, il y a ce qu'on appelle aussi les formations qu'on a vues à faire. On a fait des formations par rapport aux commotions cérébrales, aux arrêts cardiaques et tout ça, on a formé des radiologues à l'IRM. Trois ou cinq ? Une trentaine qui peuvent couvrir l'ensemble du territoire national en attendant que d'autres médecins fassent leur spécialité. Donc, pour l'instant, on n'a pas... On aura ça et puis on aura tout le matériel qui aura été livré. Voilà. Et puis surtout, on aura les échanges qu'on va avoir avec les autres. l'expérience que vous allez acquérir. On va nous permettre toujours d'avancer. Très bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur Jacques Sisoko. Je rappelle que vous êtes le directeur général du SAMU et avec vous et vous êtes le président de la commission santé du COCAN. Avec vous, il était important que nous parlions du dispositif sanitaire qui sera déployé pendant la compétition et je pense qu'à l'explicatif du docteur, nous sommes rassurés. André, on a le numéro. Le numéro du SAMU au cours, c'est le 185. 5, il y a plus tôt. Le numéro ne change pas. Il est d'actualité même pendant cette canne-là. Merci beaucoup. Merci à moi et à vous remercier. Hermann Aboua, oui ? Au revoir. Vous restez avec nous encore quelques minutes. Merci à tous. Quelques secondes. On sera ensemble. Merci à tous. André, merci et merci à tout le monde et on se retrouve demain. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501